J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la colise. Et bondez de cela aussi, ce n'est pas ce plus grand pour nous, car avec mon propre sagesse, on a beaucoup de chakra. Celui qui augmente sa science, augmente sa couleur. On a un problème. C'est impossible de maintenir la connexion au ventre, un traumatisme psychologique critique, il rejette le traitement, on m'arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. J'avais essayé de le saliviser. Concentrez-vous, et vous pouvez voir. Ce que vous voyez n'est pas réel, ça appartient à vous ici. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire, ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, Mademoiselle Stilman. La première fois que vous avez passé. On se sent le verre ! Amenez-vous, Mademoiselle Stilman. Il faut le sortir de là ! Vite ! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Hey ! Hey ! Bonjour à tous ! Bonjour YouTube ! Ici Margatax. Vous avez deviné où nous sommes ? Nous sommes. Je vous ai dit qu'il allait bien. Dans Assassin's Creed. Voyant, je viens de vous sauver la vie. Vous sauver la vie ? Vous m'avez kidnappé ! Vous m'avez attaché à cette chose ! C'est vrai que ce n'est pas très sympathique de kidnapper les gens. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne sais pas qui t'aime, mon gars. Non, je rigole. J'ai déjà fait le jeu. Bref, aujourd'hui, nouvelle série sur la chaîne, sur Assassin's Creed. Première vidéo d'une longue série, puisqu'on les fera tous en let's play. Donc, on est là sur le premier du nom. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes 150 sur la chaîne. C'est incroyable. Un truc de fou. Il y a 150 personnes différentes qui me suivent sur YouTube. Et je trouve ça incroyable. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour vous remercier, vous le savez, il y a le concours Transport Fever. Trois clés à gagner le 21 janvier. Ce sera en live sur Twitch. À partir de 21h, ce sera génial. Et plein d'autres choses qui arriveront sur la chaîne cette année. Merci. Merci. 1000 fois. Merci 150 fois exactement. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Comme ça, je vous ai bien gâché la cinématique d'introduction. On n'aura rien entendu de leur dialogue. Mais ça fait plaisir. Je me tais un peu, on les laisse parler. Et puis, on va s'y mettre un peu. Hein ? Hein, les gars ? Que préférez-vous, Monsieur Miles ? Vivre ou mourir ? Ah, voilà. Regardez ça. Je change les caméras. Incroyable. Allongez-vous. Ok. Bon. Bon, visiblement, en fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait un milliard de fois. Vous connaissez le principe. On part dans le passé à travers la génétique de 6 ancêtres. Et c'est vrai que le premier contact se passe plutôt mal. Mais encore. C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Trop de mœurs. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles ? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres. Incroyable ! C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Et c'est cela qu'on appelle... ... ... ... ... Absolument, toute la saga, c'est sanskrit, quoi. Films, BD, jeux vidéo. Un truc de fou. D'ailleurs, je vous conseille les BD. Elles sont plutôt cool. Je n'ai pas vu le film encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez vu. On va laisser parler de vieux. On va regarder la jeune fille. Qui a des yeux bleus un petit peu bizarres. Je dois bien vous les voyer. Ça brille vachement. Enfin bon. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. C'est incroyable ce jeu. Enfin vraiment, ils ont inventé un truc les gars. Il y a un travail de scénariste fan qui est énorme. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Ok. Ouais, tu m'étonnes. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ces souvenirs. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Ouais, ouais. Alors, quelle est la solution ? Quelle est la solution, mon pote ? Prouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas-tu faire ? Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Eh ben... Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Commençons par là. Chargeons le programme d'apprentissage. Petit didacticiel des familles. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Comme d'habitude, je joue à la manette sur mon PC. Évidemment. Vous connaissez un petit peu le principe. Tu m'étonnes que c'est instable. On dirait un... Un gros bug. Allez, sujet numéro 17, c'est moi. Regarde ça, je cours comme un fou. Oh là là. Baston. Ah, petit coup d'épée des familles, les gars. Eh ouais. Hop. Bon, on va écouter la dame. On va écouter la dame parler. Ce sera mieux. Sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre tête. Ok. Donc là, la tête. Écartée. Frappée. Et jambes. Voilà. Là, vous... Ben, de toute façon, vous... Si vous avez déjà fait Assassin's Creed, vous connaissez le principe. Si vous ne les avez pas faits, vous avez déjà dû voir des vidéos là-dessus. Si c'est quand même la toute première fois que vous voyez un Assassin's Creed, et si c'est la toute première fois que vous voyez le premier, ben voilà comment que ça marche. On est une sorte de mannequin. Alors, on va passer à la YouTube Objective. On va regarder autour de nous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. C'est MargaTax. Bienvenue sur YouTube. Jeu de moins croyable. On va écarter sans faire tomber les jarres. Ok. On maintient B en marchant. Eh, dis donc. Laissez-moi passer, les gars. Pardon. Allez. Un milliard de jarres. Ouais, évidemment. On dit, faites pas tomber de jarres, mon gars. Vas-y. Qu'est-ce que c'est ? Allez. On maintient B en foncé. On est en plein milieu, les gars. On s'en sort. On s'en sort. On s'en sort. Pas de jarres de cassés. On les tient bien. Et c'est gagné. MargaTax. C'est incroyable. Didacticiel. Première mission du didacticiel passé. Parfait. 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 Celle du profil actif. Perçu comme agressif. Et le profil passif. Hop. Eh ouais, là, je peux sprinter, les gars, en profil actif. Regardez ça. Regardez ça, ce sprinter. Le mec court à fond. Wouhou. Wouhou. Incroyable. Incroyable. Je suis vraiment tellement content d'avoir passé les 150 abonnés. Je trouve ça énorme. Donc, c'est vrai que cette vidéo est un peu dingue. En essayant quelques actions du profil actif. Allez. On va essayer quelques actions. Je vais poser la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu dans le marqueur. Pousse son six individu un peu moche sans visage. Bonjour. Allez. Je te saisis. Et je te pousse dans le marqueur. Voilà, mon gars. T'as compris qui c'est le papa. Papa, c'est marqué à taxe. Ok, bah c'est parti. Ouais. Surtout, ne pas tomber. Avant cet homme qui est un soldat. Certainement un templier. No spoil. Mais les gars, il y aura des templiers. Regardez ça, là, ce petit pas de course. Je l'ai mis à l'amende. Bam, bam, bam. Incroyable. Incroyable. Tout à fait. Repéré. En fuite. Caché. Disparu. Anonyme. On va marcher vers le soldat. On va marcher vers le soldat. Allez. On le verrouille. L'âme secrète. Et on va lui mettre un petit coup de... Salut. Ouais. Ah oui, non mais d'accord. Appuyez sur LT pour verrouiller les cibles. Petit coup de l'âme secrète. Salut. La bise. Ah bah dis donc, il y a son pote qui arrive. Alors ça, c'est pas de chance. Du coup, il n'est pas content. Enfin, visiblement, il n'est pas content. Voilà. Vous voyez ? Et sa perception indique maintenant qu'il est informé. Là, on a un mec qui est mécontent parce qu'il a perdu son pote. Voilà. Bon. Super. Super, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Allez, salut. Provoquer le soldat. Allez, on va grimper à l'échelle du goût. Bah, je vais beaucoup plus vite que le didacticiel, en fait. Mais je... Bah, je sais. Je sais déjà jouer. Puis, là, je le fais parce qu'il faut le faire. Et puis parce que je ne coupe rien. Mais en vrai, je le connais par cœur, ce jeu. Le didacticiel compris. Allez, on va se cacher dans ce petit refuge. Il ne me voit pas. Et comme les soldats sont des gros débiles, ils ne vont pas regarder dans le refuge, les gars. Et ça, ça, c'est quand même la joie d'Assassin's Creed. Donc, on est en mode accroupi dans le refuge. Et là, voilà. On a un gars. Mettons qu'il soit flic, hein. À notre époque actuelle. Et il ne regarde pas dans la seule cachette du toit. Je ne peux pas partir sur un seul autre endroit sauf cette cachette, quoi. Enfin bon. Tant pis. On est anonyme. On va pouvoir ressortir de la cachette. Sans pression. Voilà. Parfait. Un petit didacticiel de passé. Les gars, je pense qu'on est prêt à tout gagner. Voilà. Et ouais, tout à fait. Restez anonyme. Pour vivre heureux. Vivez caché, les gars. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Ça, tu m'étonnes. Alors, assidante de personne, la botte de foin. Refuge sur les toits qu'on vient de tester. Et qu'on vient de tester avec un peu trop de réussite, à mon goût. Et les urugies, évidemment, puisqu'ils ont une capuche. On a une capuche. Tout le monde, il a une capuche. Alors, on va se dissimuler. Voilà. Parfait. Donc là, quand on est dissimulé, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on va vraiment lentement. Allez. Et c'est pareil. En vrai, si juste vous baissez la tête devant les personnes qui vous recherchent, je pense qu'ils vous crament. Je pense qu'ils vous voient. Mais bon, là, on est dans un jeu. On est dans Assassin's Creed. Le jeu, le premier volet de l'aventure est vraiment incroyable. Vraiment un très bon jeu dont on ne va pas le critiquer. Même si c'est déjà fait. Alors, la vision d'aigle. Tac. Alors, vision d'aigle. Synchronisation totale pour avoir la vision d'aigle. On passe en vue subjective. Et on voit qui c'est. Le blanc a des informations. Le jaune, on doit le tuer. Le rouge, c'est un soldat. Et le bleu est un de nos alliés. Même si je ne crois pas qu'il soit si nombreux que ça dans le premier. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Alors, votre synchronisation diminue quand vous tuez un innocent après une mauvaise chute. Ou si vous êtes blessé au combat. C'est genre entre la barre de vie et la barre de réputation. Tout le monde connaît le principe, je pense. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas le principe, ben voilà. Puis de toute façon, vous connaissez mon principe à moi. Une nouvelle série sur la chaîne quand il se passe un truc d'importance géniale, intéressant. 150 abonnés, ça se fait. Bam ! Nouvelle série. Et puis voilà, quoi. Et du coup, sur mon journal de jeu, c'était Assassin's Creed, le prochain. La série en entier. Donc lui, 2, Brotherhood, 3, Black Flag, etc. Donc on se les fera tous. Ça nous prendra 10 ans de notre vie. D'ici là, j'aurai 16 millions d'abonnés, certainement. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien. Et puis voilà. Hop, qu'est-ce qui se passe là ? On tue un vieux. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place ? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. Non, tu as suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est perdu. Un jour, tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ses mots. Peu importe comment nous avons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie des frères. Je pars en éclaireur. Essaye de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission ? Pas très sympathique ce monsieur. Je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le monde du temps. Et ouais, parce que je me la racle, les gars. Et ouais, c'est nous qui parlons. Je me suis tué. On l'a écouté. On va y aller. En mode... Hop là ! Petit... Petit pas chassé. Hop, lui, il est vachement parti en éclaireur, quoi. Allez, on lui repasse devant. C'est par ici. Voilà. Hop ! Lui, on va le tuer. Lui, pour le coup... La cible est verrouillée. On l'a déjà fait dans le didacticiel, mais c'est pas grave. Ça, c'est un peu une mission didacticielle, mais comme dans chaque début de jeu. On lui saute dessus. L'âme. Et il est mort. Voilà. Et ça, c'est la classe. La classe. Eh, dis donc, mon gars. Masiaf, c'est chez nous. Mais oui. La discrétion, les gars. On sait très bien ce qui va se passer. On sait tous ce qui va se passer. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Le mec a quand même une tendance à se la racler. Alteir, en début de jeu, c'est vraiment le dernier des bouffons. Allez. Salut. Arrêtez, Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Eh, ouais, mon gars. Et que veux-tu, au juste ? On va le tuer. Ton sang. Ton sang. Tu ne sais pas qui tu as à faire, assassin. Eh, si, mon gars. Robert du Sablé. Mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables vont prononcer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez. Et vous pourrez tous. Hop, là, il y a un truc qui s'écroule. Et là... Allez, go. C'est parti. On va essayer de se dépêcher. Voir si on ne peut pas sauver nos amis. Je sais très bien ce qui va se passer. Mais écoutez. Ça vaut le coup d'y croire. Allez. On fait ça en mode magnifiquement rapide. Voilà. Hop là. Tac, tac, tac. Là, on ne pourra pas passer. Je pense que c'est trop abrut. Eh non, regardez-moi ça. Incroyable. J'ai passé la moitié des obstacles en allant. Beaucoup plus vite, on escalade le mur. Là, je fais ça tous les jours chez moi. Des petites escalades de mur comme ça, sans pression. En fait, je suis un assassin et je combats les Templiers. Voilà le but de ma chaîne. Vous êtes 150 à me suivre. 150 assassins avec moi. Ça, c'est de la balle. Les assassins de Margetax. Le nom de mon ordre. Sans pression. Voilà. Voilà. Il faut le dire. Sauvegarde en cours. On a réussi à s'échapper. On est à Masiaf. Oui. Tout à fait. Ok. Allez. Paix, sérénité et jambon blanc. On va monter à la tour. Voir le maître. Alors, on va voir si on ne peut pas choper des petits raccourcis sans pression, sans pression. Nous, on peut courir. Ils ont beau être méfiants, on fait partie de l'ordre. C'est nous, c'est nous, le papa, un peu. C'est nous, le papa, un peu. C'est nous, le papa. Comment ça, on dirait qu'il est fou ? Hop. Alors, on va essayer de passer par ici. Non. Échec. Voilà. On peut monter au mieux. On ne peut pas monter au travers de ce petit arbre. Oh là là. Il ne veut pas. Non. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On continue à piller. En mode speedrun, quoi. En mode speedrun raté. Voilà. Je... Avec juste cette vidéo, je déshonneure le nom de speedrun. Mais ça tombe bien parce que je comptais pour en faire. Allez. Voilà. Le château des assassins. On connaît tous ce signe incroyable. Enfin, vraiment, c'est... Vraiment, c'est beau. Vraiment sympathique. Allez. Montons. Montons ces quelques marches. Et allons voir le maître. Et voyons s'il me félicite pour les 150 abonnés. À base. Ah, ça. Qui aime ça ? On dit que le silence est une forme de consentement. T'as rien de mieux à faire ? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Eh ben, merci. Merci. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mon frère. Alors, visiblement, ce Delomea bus ne m'aime pas beaucoup. N'est-il pas ? Alors, usage des armes limitées dans la forteresse. Évidemment. On n'est pas là pour se battre. Paix et sérénité. Et puis, lui, le... Abbas m'arrête quand même pour dire Oui, le maître t'attarde dans la bibliothèque. En fait, c'est lui qu'on va voir, mon gars. Tout simplement. Allez. On va monter ces quelques marches de façon un peu beugée. Un poil beugée. Mais on s'en fout. C'est Assassin's Creed. Ça fait déjà tellement plaisir de jouer à ce jeu. Hop là. Salut, mon gars. Maître. Hop. Non. L'imprévu fait partie de notre travail. Eh oui. Eh oui, tout à fait. Pourquoi cela n'a pas suffi ? Que veux-tu dire ? J'ai échoué, maître. Le trésor. Je ne l'ai pas. Et de s'appeler. Il vit les gens. Je t'ai renvoyé, toi, le meilleur de mes hommes. Accomplir une mission d'une importance capitale. Ah bah moi, je te tourne le dos, mon gars. Et tout ce que tu me rapportes, Ce sont de piètre excuses. Oui. Dès-toi. Ne dis plus un mot. Là, on prend un plomb. Très gentiment. M'attendez à mieux. Ah bah ouais, tu m'étonnes. De ne pouvoir envoyer d'autres hommes. Eh ouais. Je vous jure que je le retrouverai. J'ai retourné. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Ah, c'est Malik. C'est bien, mon gars. Oui, oh bon. Oui, bon. Il est mort, il est mort. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli. Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Tu m'étonnes. C'est joli comme objet quand même. Alors, juste, village de Masiaf, c'est où on est. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant, les gars. Ceux qui ne savaient pas, du moins. Dites-le-moi si vous avez déjà fait le jeu. Si vous découvrez la saga, si vous ne découvrez pas la saga. Etc. Etc. Ok. Eh bien, enfin. Allez, on avance rapide vers une séquence pulsante. Ça me fait rire parce que du coup, là, on fait quelque chose qui s'est passé il y a environ 1 000 ans. Et ils vous disent avance rapide vers une séquence plus récente. Voilà. En fait, on a avancé 10 minutes. Mais par rapport à 1 000 ans, par rapport à l'échelle, en fait, c'est rien du tout. Content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé ? Les Templiers ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart, pas tous. Qu'est-ce que veux-tu que je fasse ? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Ok. Ça roule. On va aller flinguer du Templier, les gars. Très clairement, on va se mettre à... Pas au couteau de lancé, non. On va se mettre à l'épée. On va se mettre à l'épée, les gars. Et ce sera incroyable. Vous allez voir. On va être tellement... Beaux, forts, puissants. On va sortir à l'épée tout de suite. Non. Ok. Il n'y en a pas qu'un, les gars. Vous attaquez le village des assassins, donc forcément... Allez, on appuie sur X. On attaque. Défonce-le. Parfait. RT, c'est la parade. Hop là. Attaque puissante. Bam. Voilà. Au suivant. Eh, dis donc. Ah bah, vas-y. Sans press. Sans pression, il m'attaque, lui. RT. Ah, bien. Magnifique. Regardez-moi ça, là. On lui roule les dessus avec l'épée. On continue. Hop. Hop. Un de moins. On attaque le deuxième. Et deux de moins. C'est incroyable. Réinitialisation. Si tu veux, mon gars. Là, on en a un. Hop. Hop. Voilà, mon gars. Ah, merde. J'ai mis un coup à un villageois sans le vouloir. Hop là. Double kill. Porta kill. Plante à fin. Hop là. Et allez, le vieux. Maintien ton épée. On va faire une grosse attaque puissante. Voilà. On lui coupe la tête. Décapité. Bon, on le voit pas. Mais on va imaginer qu'il est décapité. On est dans un roleplay, quoi. On va dire ça comme ça. On joue un rôle. Là, il y a un monsieur. Bonjour. Un petit coup de main, mon gars. Hein ? Eh ouais. Eh moi, je ne suis pas un assassin. Enfin, si je suis un assassin, je ne suis pas un templier, plutôt. Et donc, je te roule allègrement dessus. On continue de descendre pour défendre notre patrie. On roule sur les cadavres de Templiers. Là-bas, il y a des combats. On va aller voir si on ne peut pas filer un coup de main. Ok. Eh bien, remontons à Masiaf. Vers une séquence plus récente. Donc là, on va être typiquement 3 minutes après ce qu'on vient de faire. Tous les villageois sont là. Euh... Où est-ce qu'on va aller, nous ? Est-ce qu'on va en haut ? Ok. Ah, moi, j'aime bien les petites surprises. Allez, go. On va aller réserver une petite surprise à nos invités. On monte. Comment ça, il est devenu fou ? Je monte à l'échelle un peu rapidement. Allez, go, go, go. Moi, je sais très bien ce que c'est la surprise. La savez-vous ? Moi, je la connais. Allez. Eh oui, je sais, mon gars. Il rage un peu, Robert de Sablé. Ce n'est pas un jeu dangereux, je te l'assure. Tu l'auras voulu. Amenez l'otache. Hop. Regardez-moi ça. Hop, un otage de moins. Ton village est en ruine. Et les vivres viendront bientôt t'a manqué. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle ? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim ? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leurs vœux. Eh ouais. Moi aussi, je l'appelle de mes vœux. Un assassin de ouf. Donc, comme d'habitude, je ne parle pas beaucoup. Je laisse les dialogues. Ça me fait plaisir. Allez. Allez, les gars. En fait, ils vont croire qu'on est morts. Voilà. Et là. Et lui, il a raté. Ça va être grave. Bon. Je vais rester avec lui. Je suis comme en bas. Comment ça tu vas rester avec lui ? Allez. Je vais aller déclencher le piège. Moi, je suis trop fort. J'ai cru que je tombais dans le ravin, par contre. Hop. On y va. En courant. Ce mouvement est plus facile en mode passif. Ouais, tu m'étonnes. Mais nous, on fait tout en courant. Parce qu'on est des oufs, les gars. On est incroyables. Et puis, surtout, Robert de Sablé, les Templiers, nous croient morts. Là. Ils ont cru voir un suicide collectif. Alors qu'en fait, non. Pas du tout. Le piège est là-haut. On va monter cette tour tranquillement. Alors, voilà. Il faut le dire. On va y arriver avec une simplicité déconcertante. Sauf maintenant. Parce que je ne vais pas au bon endroit. Mais voilà. Hop. Là. Il y a du parcours. C'est quand même Assassin's Creed. Si je ne m'abuse, ça doit être un des premiers jeux 3D. En tout cas. De parcours. En fait, je me demande par rapport à Mirror Edge. Et sa date de sortie. Et vous savez quoi ? Sur cette scène, j'ai toujours eu une impréhension. Est-ce que je vais tomber ? Ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois que je la refais, j'ai dû la faire, je ne sais pas, 5 ou 6 fois. Et j'ai toujours eu la même appréhension. Voilà. Un aveu. Incroyable. Hop là. Et on coupe ça. Regardez comme il est moche. Regardez ça. Voilà. Hop là. Ils se font rouler dessus par des bouts de bois. Tu m'étonnes mon gars. Non. Si. Mais franchement, ça va. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance. Que tu avais ignoré nos préceptes. Et ouais. Que faites-vous ? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Ashishiyun, nous ne sommes rien. Ashishiyun, a.k.a. Assassin. Limite en VO, ça ne donne pas Assassin's Creed, mais Ashishiyun Creed. Voilà. Hop. Petit buff. Est-ce clair ? Si tu reconnaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple ? Non mais grave. Il était innocent. Non mais grave. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Ce n'est pas très sympathique, ça. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Donc, premier précepte. Notre foi, mais reste invisible. Ne pas tuer des innocents. Deuxième précepte. Montre-toi. Mais reste invisible. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Troisième et dernier précepte. Le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Et ça. Des actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem. Faites ça les gars. Suez ces trois préceptes. Votre vie sera belle. Il faut le dire. Ça conduit l'ennemi jusqu'à nous. Eh oui. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Là, il rage. Je suis désolé. Vraiment désolé. Là, il rage. Il sort son petit couteau rouillé. On sait ce qui va se passer. Tout semble indiquer le contraire. C'est vrai. Tu ne me laisses pas le choix. Attention. La paix soit sur toi, Tahir. Paix, bonheur et fraternité. Et surtout, coup de couteau. Non, bide. Et sauvegarde en cours. Du coup, nous, on se laisse là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo sur Assassin's Creed. C'était un plaisir. On se laisse là-dessus. On reprendra la prochaine fois. Un pouce bleu. Un abonnement sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch et sur Twitter. Merci d'être aussi nombreux. Merci de regarder mes vidéos. Et à bientôt. Ciao tout le monde. C'était Marguerite Dax.